Bonsoir, je pense que vous pourrez être en place, allez, excusez-moi, on va commencer Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'est parti Donc, bonsoir et merci d'être là Moi je suis Stéphane Ménoël, je suis le président de la section qu'impervoise de la Ligue des Droits de l'Homme Et on est ravis de vous accueillir ce soir au Chapeau Rouge, pour cette soirée un peu particulière Avant toute chose, je vais juste présenter un peu la Ligue des Droits de l'Homme C'est une association qui est née en fait de la défense du capitaine Dreyfus Et c'est ce qui conditionne largement son histoire, à savoir qu'elle a vocation à défendre les principes qui sont énoncés Aussi bien les déclarations des droits de l'Homme de 1789 et 1793 que la déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948 ou la convention en même de sauvegarde des droits de l'Homme Donc, à la fois la question des libertés individuelles, des libertés civiles Mais aussi au travers de ces textes, la question des droits politiques, économiques, sociaux, culturels, éducatifs C'est-à-dire que la LDH intervient dans tous les domaines qui concernent la citoyenneté, les droits et libertés collectifs ou individuels Dès lors, en fait, c'est une association politique, pas partisane Politique, parce que les principes qu'elle défend et les propositions qu'elle avance Elle mènent à prendre position sur les causes et qui remènent à porter au dysfonctionnement qu'elle combat Dans cette droite ligne, c'est le pacte citoyen qui a été signé par une cinquantaine d'organisations Et qui, en fait, ce pacte auquel nous sommes extrêmement attachés et pour lequel nous avons réunis Et on les remercie, les différents intervenants qui ont été présentés juste après mon intervention En fait, traite, c'est des idées proposées, défendues par la Ligue des droits de l'Homme et d'autres associations Dans les champs de la justice, de la police, de la République, de la démocratie, du vivre ensemble, de la vie privée et des libertés Vous avez des exemplaires qui sont à la sortie, n'hésitez pas à venir en discuter avec nous Et c'est vraiment autour de ces questions, autour de ce pacte citoyen, autour de ces idées fortes Qu'on a souhaité organiser cette soirée Alors pourquoi ce format ? On s'est posé la question On est à l'heure de la technologie à tout va Qui multiplie les flux d'informations, qui extrait une phrase par-ci, une déclaration par-là Et finalement, le temps de la réflexion, pour les citoyens que nous sommes tous Le temps de la réflexion, dans ce moment-ci particulier de la présidentielle Qui est un vrai choix de société pendant 5 ans, il est difficile à avoir Il est difficile parce qu'il faut s'organiser en termes de temps et avoir ce contenu Et au travers de cette soirée, ce qu'on souhaitait, en tant qu'association d'éducation populaire C'était permettre ce temps de réflexion, cette prise d'informations 5 thématiques, une qui a été traitée ce matin brillamment dans le télégramme sur l'éducation 4 thématiques que vous allez avoir ce soir Qui vont permettre, on l'espère, de vous faire une idée des différents programmes Des choix de société qui sont défendus par chacun des candidats Et ça c'est faire vivre la démocratie de manière extrêmement forte Que de rendre noble cet acte qui est le choix du président de la République Donc je vais laisser la parole très vite à notre partenaire du soir Qui est en fait le télégramme Ce qu'on souhaitait aussi, c'était que l'animation de cette réunion d'information Qui n'est pas un débat ni un médecin politique, mais bien une réunion d'information Soit fait par un animateur qui donne des gages de neutralité Et on a démarché l'ensemble de la presse locale, presse écrite, quotidienne Et le télégramme nous a gentiment répondu On a travaillé avec eux sur ce projet Et a pu travailler, le télégramme de Bruno Sala a pu travailler avec l'ensemble des participants Pardon, l'ensemble des participants à cette soirée Dernière précision Nous avions invité la totalité des candidats, des représentants des candidats à l'élection présidentielle Donc on avait bien invité, ils disent voir un petit peu plus Parce qu'il y avait du temps des recherches de signatures Huit ont accepté, huit sont présents ce soir On les en remercie Et je passe la parole à Bruno Est-ce que vous m'entendez ? Bonsoir à tous Je vais commencer par vous présenter les représentants de différents mouvements politiques Qui ont accepté cette invitation Je commence par Céline Lebaille Qui représente l'Huit ouvrière Vous avez Antoine et Nathalie Arthaud Vous avez ensuite Michel Dénier Qui représente Debout la République Et donc Nicolas Dupont-Aignan Georges-Philippe Fontaine Qui représente l'UMP Et donc Nicolas Sarkozy Jean-Jacques Urbois Qui représente le Parti Socialiste Et donc François Hollande Martine Petit Qui représente Europe Écologie et Vert Et donc Eva Jolie Gérard Mass Qui représente le Nouveau Parti Anticapitaliste Et donc Philippe Boutou Et puis nous avons André Bernard Qui représente le Front de Gauche Et donc Jean-Luc Mélenchon Et enfin Didier Lénon Qui représente le Modem Le mouvement de François Mélenchon Nous avons établi quelques règles du jeu Pour cette exposition d'idées La première des règles C'est que chacun des candidats Aura sur chacun des quatre thèmes Qui seront abordés ce soir Trois minutes pour s'exprimer Il y a un décompte que vous pourrez visualiser Qui s'établira C'est trois minutes maximales Donc bien évident que si l'un ou l'autre Souhaite s'exprimer de façon plus courte Ils peuvent le faire également Nous avons choisi de leur proposer De s'exprimer librement En fait sur ces quatre thèmes Que nous avons retenus Avec l'aide des droits de l'homme Donc il y aura successivement Évoqué la démocratie J'y reviendrai Il y aura ensuite le thème De la reconversion écologique Il y aura ensuite un thème plus large Qui concernera les droits sociaux Et enfin un thème qui concernera la justice Je précise qu'à l'issue des deux premiers thèmes Nous ferons une petite pause Un entracte de 5 à 10 minutes Le principe de cette soirée C'est qu'aucun des candidats Ne puisse s'interpeller C'est le jeu que nous avons retenu en direct Et nous vous demanderons aussi Dans la salle de respecter La parole de chacun de ces candidats Si nous avons un petit peu de temps A l'issue de la soirée Nous vous laissons peut-être Un petit peu de temps au public Pour s'exprimer Et poser éventuellement quelques questions Merci d'avoir regardé cette vidéo !